salut tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo réception et retour de brocante donc ça va être mes réceptions de la semaine donc j'ai reçu trois cartes et je suis allé en brocante ce matin j'ai trouvé quelques cartes un petit lot pour 2 euros bon je suis plutôt satisfait il n'y a pas de dinguerie dans le lot de la brocante par contre il y a des trucs sympas juste après donc on va commencer par ordre d'importance donc 30 pouces que j'en ai celle là c'est une que j'avais pas donc j'en ai pris trois exemplaires il en avait trois c'était 20 centimes la carte donc quand je les ai vus je les ai pris direct ils sont neufs ou presque donc je les ai pris ensuite on a une petite énergie rivers ça c'est toujours sympa à voir puis 20 centimes c'est donné ensuite une petite rare du bloc noir et blanc il me semble oui peut-être oui ça doit être noir et blanc ensuite une petite donc rare rivers de soleil et lune ma stouffe et une autre à rivers de soleil et lune c'est charpé d'eau ensuite on a un petit et les d'elles donc ça doit être du bloc x y qui me semble si je dis pas de connerie je crois que c'est ça j'ai pas la série en tête pas du tout mais mais je pense que c'est du bloc x y et enfin pour ce petit lot un infect donc espèce delta ex il des dragons je crois donc plutôt sympa comme tilo donc c'était 20 centimes la carte donc j'en ai pour un euro 80 mais j'avais que deux euros sur moi donc j'ai donné aux petits garçons deux euros il était content comme ça donc c'était parfait j'ai fait un heureux et moi j'ai trouvé quelques petites cartes pour pas cher ensuite une carte que j'ai eu suite aux live bits de matt pocket rock donc j'avais déjà cette carte mais pas dans cet état là la mienne était moins belle bon celle ci n'est pas parfaite mais elle est en très bon état quand même donc donc je les prises j'en ai eu pour 3 euros plus les frais donc ça fait 5,90 donc c'était raisonnable pour une holo x y évolution qui est en bon état donc je la rajoute dans mon master set du coup à la place de mon ancienne qui était plus abîmée que ça du coup l'ancienne est dispo si vous voulez à la vente ou à l'échange ensuite on passe sur un torterra donc qui est nirmint en diamant et perle diamant et perle de base c'est la première holo de torterra qui est sortie en fait je l'ai acheté pour la grader sauf que ce que j'ai pas vu c'est que ici il faut que le focus se fasse ici on a un petit truc et je sais pas ce que c'est en fait c'est pas sur la carte ça en fait partie donc je sais pas si c'est un défaut d'impression si c'est qu'il manque de langue ou je comprends pas trop ce que c'est en fait mais mais ça reste sur la carte donc je vais envoyer à la gradation et voir ce que ça donne parce que la carte sinon elle est nickel il ya quelques petits points blancs dans le coin là et dans celui du bas mais il n'y a pas de rayures j'aimerais bien avoir un 8 mais du coup je sais pas du tout ce que ça va donner ça se trouve ils vont me dire qu'elle est ancrée je sais pas donc je l'ai payé 19 euros cette carte franchement c'est le prix pour une carte dans cet état là ça aurait été mieux s'il y avait pas du coup le petit truc derrière mais mais j'en suis quand même satisfait pour 19 euros c'était un bon prix en fait j'ai eu enfin je l'ai payé 15 euros plus les frais de port du coup ça m'a fait 19 euros et enfin une petite lucario ml metal donc en fait si vous avez regardé les autres vidéos j'en ai déjà acheté une comme ça donc celle ci c'est ma deuxième est en fait je l'ai trouvé à 5 euros le focus il veut pas se faire si c'est bon donc c'est une alternate de soleil et lune c'est une carte promo que je trouve magnifique qui est en très bon état ouais ouais bon état très bon état il ya quelques petits points blanc quand même mais franchement l'illustration est vraiment trop cool c'est une belle foulard que je vais garder dans la collection et donc voilà un peu la réception pour cette semaine donc c'était pas une énorme réception j'en ai eu pour 25 euros à peu près faut savoir qu'en ce moment j'ai plus trop de budget c'est pour ça aussi que je fais moins de réception donc il va falloir que je vende beaucoup beaucoup de cartes j'ai déjà une carte une autre torterra holo de diamants et perles ou platine je crois qui est réservé que je vais envoyer grader aussi donc là je fais mon envoi à la gradation chez cgs donc je vous enverrai une vidéo je vous ferai une vidéo tout simplement quand je vais recevoir tout ça écoutez j'espère que cette réception vous a plu c'était pas la plus grosse de ma chaîne mais ça reste tout de même intéressant je trouve il ya quelques petites belles cartes donc j'espère que ça vous a plu et puis moi je vais vous laisser là dessus je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut